Finalement, ton travail artistique est multiple, tu abordes, comme tu le disais tout à l'heure, aussi bien la sculpture, le travail de la matière, la photo, la vidéo. Central, le nom, filtro, l'approche du filtre, la filtration, l'infiltration, d'où vient tout ça ? Alors filtro, effectivement, ça vient de cette logique de la soumission à l'information à laquelle on est tous assujettis aujourd'hui, les hauts débits de transfert d'informations, médias, télé, internet, radio, même au niveau de la musique, les tempos, les rythmes, hyper accélérés, on est vraiment en haut débit. Et il y a toujours eu une logique qu'on nous a appris quand on était candide, qui était celle de dire qu'il nous fallait avoir un jardin secret, et que ce jardin secret, tu allais le protéger justement en plaçant des filtres. qui allait te permettre justement à toi de synthétiser l'information, de pouvoir la digérer, t'en nourrir, et puis de pouvoir te permettre un peu de te protéger aussi face aux multiples transferts d'informations. Voilà, filtro, l'idée c'était aussi de synthétiser justement plein d'influences artistiques à travers un filtre, qui allait me permettre ensuite de justement de présenter une oeuvre qui était en fait une synthèse d'informations filtrées à travers un milieu créatif, pour donner en fait un travail personnel avec une ambiance personnelle. Et puis donc là je pars dans des foires, je pars dans des brocantes, je rachète des vieilles poupées d'époque, des poupées alsaciennes, des poupées de Monaco, des poupées en vêtue, des poupées en voilà. Et puis donc là en fait je commence une opération de déstructuration du jouet de femme. Donc je déstructure les poupées, je leur enlève les bras, je leur enlève les jambes, je leur enlève en fait tous les éléments qui sont, en les décomposant, je vais recomposer cet univers dans un état adulte avec une vision masculine. Et donc là je vais appliquer des éléments de sécrétion parce qu'en fait je me suis vite rendu compte que j'avais envie que mes oeuvres aient une dimension vivante et que la matière exprime elle aussi, même une matière morte, même une information gelée qu'il y a dans la matière, j'avais envie qu'elle transpire, j'avais envie qu'elle respire, j'avais envie qu'il y ait des sécrétions. Et c'est vrai, les jouets subissent une dégradation, les jouets subissent je dirais un relooking ou un lifting et l'éclairage devient différent. Donc voilà, on va peut-être voir un petit peu plus loin que ces poupées, que ces objets. Donc je me décide justement d'aller un peu plus loin dans la logique du rêve et comment on va réinitialiser le rêve. Donc je décide d'installer ces objets pour faire des installations photos, où là on va avoir des connexions avec des perles ou avec des pierres d'œil de tigre ou avec différents objets qui vont être le liant entre l'objet, le jouet et l'installation photo. Et donc l'idée c'était de partir de cet univers de jouets et de l'installation photo pour pouvoir reproduire ça dans des grands formats photo, pour que le jouet prenne une dimension adulte, une dimension à taille humaine, et que là on a une véritable confrontation et une véritable capacité d'entrer dans cet univers du rêve réinitialisé d'un bon état adulte avec une vision et une impulsion d'enfant. Est-ce que tu es un artiste qui te fascine ? Oui, alors c'est vrai qu'on a l'influence artistique aujourd'hui. Après toutes ces déambulations dans les vernissages ou dans les expositions, Mathieu Barnet effectivement reste l'artiste duquel je me sens proche, notamment dans sa recherche de matière et dans sa recherche de l'impulsion par rapport à un cycle, le cycle du Kremaster qui m'a beaucoup touché, ça c'est sûr. Et puis voilà, mes grandes influences au niveau cinématographique c'est David Lynch, c'est de façon incontournable, c'est sûr que c'est devenu un grand classique maintenant. On ne va pas faire dans l'originalité mais j'aime bien Tarantino pour sa ligne artistique, David Cronenberg bien sûr. Les prochaines créations, les prochaines digitalisations ? Alors les prochaines créations, ça va être une série que je vais présenter avec Sostanza et Philippe Rainsra, qui va s'intituler les survivants, qu'on pourra retrouver au Showroom Art Step au mois de mars, mi-mars vraisemblablement. Donc là on est sur un travail multi-supports où il y aura donc des sculptures sur des bustes, et puis on aura donc également un travail photo et puis un travail de peinture. Voilà.